et bien bienvenue pour cette vidéo donc du 1er mai tout d'abord je vous souhaite à tous une bonne fête du 1er mai et aujourd'hui comme c'est un peu calme enfin un peu calme pour moi disons que j'ai pas de ti diane avec moi il a dormi chez ses amis voilà je vais vous allez me suivre en fait dans la vidéo j'ai deux trois choses à faire ce matin là tout d'abord donc ce qu'on va aller faire c'est voir une villa donc qui se situe dans une résidence j'ai une cliente qui doit arriver sous peu donc qui doit arriver soit aujourd'hui soit demain il faut que je prépare la villa avec la femme de ménage et ensuite on ira au bureau et puis là je vous parlerai de deux trois sujets aussi diverses les uns que les autres mais je répondrai surtout à une question en fait à une demande d'un abonné qui me demandait des précisions ou du moins que je donne quelques explications sur le nouvel aéroport et les procédures quand on arrive au sénégal d'accord donc là on va partir avec la moto on va aller donc à la la villa que j'appelle la villa de bacchus parce que tout simplement le propriétaire ressemble à bacchus pour ceux qui ne connaissent pas bacchus et bien je vous le fais voir parce que j'ai même la statue elle se situe ici vous voyez bacchus le voilà c'est lui tout simplement c'était dans la mythologie romaine celui qui avait des nymphes autour de lui qui dansait autour de lui et puis lui mangeait des grappes de raisin voilà donc voilà donc petit cours d'histoire donc on va chez bacchus on prépare la villa ensuite on va au bureau et puis j'aborde les différents aspects voilà allez à tout de suite c'est parti quand la prime va se réveiller ça va faire mal 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 comme on peut quand mon peuple va se réveiller personne ne pourra l'arrêter il a dormi pendant quarante ans esclavagisé pendant quatre cents ans elle s'est battue pendant trop longtemps si elle se lève aujourd'hui 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 c'est qu'elle a des raisons quand la prime va se réveiller ça va faire mal 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 quand mon peuple va se réveiller ça va faire mal 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 quand la prime va se réveiller ça va faire mal 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 quand mon peuple va se réveiller personne ne pourra l'arrêter c'est la bande va se réveiller voilà donc je vous ai filmé un petit peu la villa de bacchus donc donc là je suis avec espérance la femme de ménage on fait on prépare la villa donc pour l'arrivée de la cliente alors là ce que je vais faire c'est le relevé des compteurs d'électricité et d'eau voir un petit peu si tout est correct fonctionnel voilà je tiens quand même à remercier la femme de ménage espérance parce qu'on est le premier mai elle est venu travailler et malgré qu'elle ait aussi quelques petits soucis de santé voilà donc au niveau des femmes de ménage dans mon équipe bon je suis entouré de personnes enfin j'essaye de travailler avec des gens que je connais depuis de nombreuses années comme ça il ya un climat de confiance de respect réciproque c'est important surtout au sénégal de travailler de cette manière là voilà je les connais comme eux ils connaissent aussi ma méthodologie de travail donc voilà comme ça la réactivité l'efficacité voilà elle fonctionne des deux côtés bon bah je vais me diriger donc vers le bureau et on va continuer la petite vidéo ensemble allez à tout de suite voilà donc je finis donc cette vidéo voilà je me mets vers le bord de la piscine voyez tranquille et puis je vais aller boire un tonic citron puis voilà ça ferait une petite coupure ensuite je vais traiter les mails les dossiers et puis voilà ça sera fini pour ce matin et cet après midi je récupère le fiston voilà alors donc pour finir la vidéo en fait bas ça concerne donc le nouvel aéroport de du sénégal blesse diagne blesse diagne en fait c'était un des premiers je crois même que c'était le premier député noir de l'assemblée française après guerre ou non même avant guerre enfin quelque chose comme ça donc un très grand homme politique sénégalais et voilà donc beaucoup de respect et voilà donc le sénégal lui rend hommage en lui en donné le nom donc du nouvel aéroport international alors ce nouvel aéroport en fait il se situe à 40 minutes en voiture de sali donc on y a énormément gagné franchement ça n'a plus rien à voir avec avant ou quand il fallait aller chercher un client ou même pour nous lorsqu'on devait prendre un avion c'était une horreur c'était toute une aventure j'y suis allé une fois donc le nouvel aéroport a ouvert le 7 décembre 2017 c'est tout récent j'y suis allé donc là il ya un mois et demi deux mois de ça et ça m'a permis de voir un petit peu je voulais faire une vidéo à l'époque mais j'y suis allé en fin d'après-midi donc au niveau lumière etc c'était pas terrible voilà donc si vous souhaitez voir des images du nouvel aéroport vous allez sur youtube même mon fils je crois qu'il avait fait une vidéo sur sur l'aéroport voilà vous trouverez des images du nouvel aéroport donc voilà donc moi simplement ce que je peux vous dire c'est que de ce que j'ai vu il a la taille c'est un aéroport de taille moyenne donc qui va très bien pour pour ici très bien ouvert accessible avec des taxis devant donc pour les gens qui s'inquiètent un petit peu de savoir comment ça se passe en fait bah c'est très simple soit vous allez prendre un taxi directement ou alors vous pouvez passer aussi par des taxis qui viennent vous chercher à l'aéroport avec une pancarte à votre nom alors si vous souhaitez prendre un taxi directement à l'aéroport au niveau des tarifs j'ai pas de prix précis ce que je peux vous dire en fait c'est que normalement je crois que le transfert se situe aux alentours des quinze mille francs cfa alors quinze mille francs cfa que je vous dise pas de bêtises ça fait du ça fait du 20 euros quelque chose comme ça du 25 euros voilà donc grosso modo le transfert à 25 euros maintenant si vous souhaitez opter pour un taxi man privé qui vient vous chercher ça sera peut-être un peu plus cher aux alentours de 30 35 euros parce qu'il devra tenir compte en fait du paiement bas du du parking lorsqu'il devra faire en fait devra stationner son véhicule pour vous attendre donc voilà transfert normal grosso modo prix 25 euros si vous optez pour un taxi qui vient vous chercher directement à l'aéroport voilà 30 35 euros si vous souhaitez avoir des des numéros de téléphone de taxi bas j'en ai quelques-uns donc je vous en soumettrai volontiers un des gens qui sont sérieux dans leur travail ponctuel voilà qui méritent de travailler donc ça sera avec grand plaisir que je vous donnerai des numéros de téléphone et puis autrement sinon sur place je vous dis bien vous avez des taxis il ya même des navettes qui font la liaison entre sali et la star entre la station de sali et l'aéroport mais je ne connais pas trop les tarifs voilà donc rassurez vous c'est bien organisé voilà et on y gagne considérablement rien de bien particulier pour l'aéroport voilà maintenant si vous êtes d'autres questions à me poser sur cet aéroport je vous répondrai en message etc d'accord si j'ai l'occasion d'y aller sur place je ferai une petite vidéo un surtout si si c'est dans la journée si je dois aller récupérer un client je ferai une vidéo comme ça ça vous donnera quelques informations complémentaires voilà donc c'était pour cette petite vidéo du 1er mai j'ai fait le tour je vais maintenant traiter mes mails voilà et puis rentrer tranquillement à la maison je vous souhaite une bonne journée à tous prenez soin de vous à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao